Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera une vidéo spéciale sur les dramas mais surtout des clichés dans les dramas. Donc en fait je regarde, ça fait un peu plus de 10 ans quand même que je regarde des dramas, des dramas asiatiques, c'est-à-dire que ce soit coréen, japonais, thaïlandais, taïwanais, etc. Et au bout d'un moment, à force de regarder ce genre de dramas, et bien oui, on repère les clichés tout le temps qui se reproduisent dans presque tous les dramas. On ne sait pas, il n'y a pas, c'est pas tout, 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 mais la plupart du temps, voilà. Voilà, donc j'en ai mis 9, mais je pense qu'il y en a plus, mais c'est vraiment ceux qui me font soit tilter, qui me font sourire, que j'attends à chaque drama, donc voilà. Donc le premier cliché, c'est le personnage masculin, le personnage principal masculin est toujours riche. Oui, il est riche, il est beau, c'est toujours quelqu'un qui est héritier d'une grande société, bien sûr, qui va à l'international, qui a bien sûr fait ses études en Amérique, parce que oui, il n'y a qu'en Amérique qu'on peut faire ses études. Surtout, ce personnage-là, il a un caractère de merde, c'est-à-dire que c'est un arrogant, il est très égoïste, il est imbu de sa personne, très narcissique, et il sait qu'il est beau. Voilà. Deuxième cliché, celui-là, il me fait tilter un petit peu, dans le sens où je suis une fangirl, et dans un autre sens, c'est très négatif. Donc, c'est le grappage de main. Donc, oui, j'ai inventé ce mot. Donc, grapp, c'est le nom anglais, parce que je regarde vraiment beaucoup de dramas en VO, sous-titré anglais, donc chaque fois, bon, c'est toujours marqué grab, 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 grab. Mais, voilà, grab, donc c'est attraper. J'ai mélangé avec le attrapage, donc ça fait grappage de main, voilà. Le grappage de main, donc s'il n'y a pas ça dans un drama, c'est bizarre. Le moment où le personnage masculin vient prendre la fille, toc, d'une force, en mode, tu restes avec moi, ou genre, je vais t'emmener quelque part, en tout cas, genre. Et attendez, celui-là, il y a le grappage de main, mais il y a aussi le plaquage au mur. Ah, oui, cette fameuse scène, là, cette fameuse scène, s'il n'y est pas dans les dramas, je vous dis, mais c'est bizarre. S'il n'y a pas ça, soit un grappage, soit un grappage, l'autre truc qui est vraiment, vraiment pas français. Soit un grappage, soit un plaquage au mur, je trouve ça bizarre dans les dramas, voilà. Et c'est pour ça que je dis aussi que ça me fait tilter d'un sens un peu négatif, parce que c'est quand même une violence, quand même. Parce que quand tu regardes bien, si toi, il y a un gars qui arrive, qui vient te prendre, tu le connais de 2-3 jours, le gars, il arrive, il te prend ta main en mode forçage et tout. Excuse-moi, mais tu ne vas pas te laisser faire, comme les filles qui se laissent faire dans les dramas. Ou sinon, le gars, il vient te plaquer au mur, quoi. J'ai envie de te dire, le gars, il me fait ça, je lui fous une tarte, je lui dégage d'une force. Donc voilà, d'un côté, tu es en mode fangirl, ah, voilà, ex-cou, mais d'un autre côté, si tu regardes vraiment bien, profondément, etc., tu te dis, mais quand même, c'est quand même de la violence physique. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il y a beaucoup dans les dramas. Troisième cliché. Et le gars, c'est toujours le personnage principal masculin, qui est en mode vénère, qui n'a pas accepté quelque chose, bien sûr, jalousie ou je ne sais quoi. Et d'un seul coup, il est dans sa voiture, le gars, il nous fait un U-turn. Donc le U-turn, c'est-à-dire qu'il est dans sa voiture, en train de marmonner dans sa barbe, en mode vénère, vénère. Et puis d'un seul coup, toc, il a un déclic et il va commencer de faire un U-turn. Donc il est sur la route et il va sortir, il va faire un petit tourne comme ça. Il va faire, voilà, il va tourner en mode tranquillose. Bien sûr, il n'y a aucune voiture qui est autour. Voilà quoi. Le quatrième cliché. Donc bien sûr, c'est l'apparition d'un ex ou d'une ex qui vient foutre la merde dans son truc. Voilà, la fille, par exemple, soit elle a abandonné parce que le gars n'était pas riche, soit le gars l'a abandonné parce que la fille n'était pas riche, ou bien tout simplement il l'a trompé. Mais on va revoir ce personnage agaçant qui vient foutre la merde dans le couple, quoi. En mode, oui, je t'ai laissé. Mais maintenant, je reviens et je te reveux. En mode tranquille. Comment ça me saoule ce peur de personnage. Le cinquième cliché. Mère qui n'accepte pas la relation. Et oui, nous avons toujours une petite hajouma, une petite homa là, qui vient, bien sûr, qui est bien sûr riche, mais qui n'accepte pas la relation parce que le gars sort avec une personne qui est pauvre. Oui. Donc, elle va faire tout pour mettre des embûches dans cette relation. Donc, si dans les dramas, vous ne voyez pas un seul truc comme ça, c'est bizarre aussi. Voilà, que ce soit la mère ou père. Le sixième cliché, c'est le date. Bien sûr, le date, le fameux date. Le fameux épisode où ils sortent ensemble pendant une journée et puis ensuite, hop, ça recommence. Et ensuite, hop, il y a encore des problèmes. Mais pendant cette journée, ils vont faire le date, c'est-à-dire le shopping de rue. Donc, on va sortir, on va aller acheter des barbes à papa. On va mettre des lunettes toutes cutes sous les yeux, bien sûr. Attendez, les copeltis. Ah oui, mais les copeltis, c'est-à-dire les couples qui ont les mêmes t-shirts. Donc, quand je dis copeltis, il y a copeltis. Il y a sa couple shoes, on va dire. Copelsac, pourquoi pas ? Bref, pour montrer qu'on est en couple. Donc, il faut quelque chose que, voilà, on a les mêmes choses. Ah aussi, bien sûr, le serre-tête ridicule qui est genre cute et qu'on met tout le temps pour le date, le fameux premier date sur la tête. My God, quoi, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, ça va. Septième cliché. La fameuse scène dans la voiture où le gars veut se rapprocher, mais voilà, il va se rapprocher en mettant la ceinture de sécurité de la fille. Oui, 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 oui. S'il n'y a pas cette scène dans un drama, c'est trop bizarre. Huitième cliché. Le fameux jet d'eau dans la face. Oui, parce que les gens sont dans les restaurants en mode tranquille et puis ils vont prendre le verre. Un verre qui est rempli, un verre qui vient de je ne sais où, n'est-ce pas ? Et hop, petit lançage d'eau dans la figure de la personne. Eh oui. Et ensuite, pour le neuvième cliché que j'ai mis, eh bien, la scène de douche. Donc, si vous n'avez pas une scène de douche, au moins le personnage masculin en mode torse nu, bien sûr, le gars est magnifique. Une musculature de ouf, des tablettes de chocolat, comme vous voulez, c'est bizarre aussi. Donc, voilà, ce sont les neuf clichés que j'ai mis, mais j'en suis sûre et certaine que vous allez me sortir d'autres clichés parce que j'en ai oublié, bien sûr, il y en a énormément, énormément dans les dramas. Un drama où je peux vous dire où il y a vraiment les clichés, les clichés, donc c'est ma secret romance. Donc là, vous avez tous les clichés que je vous ai cités. Clairement, voilà, vous avez tous les clichés. C'est vraiment le drama où tu as tous les clichés d'un drama romantique coréen. Mais en tout cas, je vous ai beaucoup plus quand même cité des clichés de dramas coréens que japonais ou autres. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501